Nous avons deux autres communications d'orthopédie, donc on laisse la parole au docteur Emmanuel Camus. La maladie de Kinbock, paradoxe et vraisemblance. Vous avez la parole. Merci messieurs les modérateurs, chers collègues, je remercie l'académie de m'avoir permis de m'exprimer ici à propos de quelques intérêts que j'ai depuis longtemps sur ce problème. Je vais essayer de ne pas trop vous endormir. La maladie de Kinbock est connue depuis longtemps en tant que pathologie du semi-lunaire, du lunatome. On sait que Kinbock l'a décrit en tant que nécrose et d'ailleurs maintenant il porte son nom. On sait qu'elle est très certainement liée à une ulna courte ou trop courte, ce sera à gratter. Hulten a décrit l'ostéotomie d'accourcissement du radius, tout ceci est écrit depuis environ une cinquantaine d'années dans la littérature, voire 70 ans. Et l'ostéotomie d'accourcissement guérit la maladie de Kinbock. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Non. Peut-être que dans le fond, si c'est pour vous répéter des choses qu'on sait depuis longtemps, on n'a rien à faire ici, on serait peut-être mieux à une autre réunion. Je ne sais pas. Alors, je vais essayer de reprendre ces différents points en étant un petit peu moins rébarbatif. Kinbock aurait décrit en 1910 la maladie qui porte son nom. Oui et non. Voici l'introduction d'une conférence de consensus américaine très récente. Elle a été publiée en 2016. Que nous disent-ils en introduction ? Ils ne parlent pas de Kinbock. Ils nous disent que la nécrose avasculaire aurait été décrite en 1843 par PEST. PEST était un Français. Bon, c'est intéressant. Alors, il faut aller voir la conférence de consensus et là, on se rend tout de suite compte d'un premier écueil. Il faut faire attention aux citations, de citations, de citations. Sinon, c'est l'histoire de l'homme qui a vu l'ours et à la fin, ça ne veut plus rien dire. Parce que voilà, la communication originale de PEST de 1843, c'était une communication sur un pauvre homme qui est tombé d'un toit, qui est mort d'un trauma crânien. Et PEST nous décrit les lésions du crâne et tout à la fin, il nous dit, texto, enfin, un des eaux de la première rangée, le semi-lunaire, était le siège d'une double fracture. Et voilà que c'est devenu, PEST a décrit la nécrose avasculaire dans une conférence américaine de 2016. Voilà, premier écueil, premier paradoxe, je pense qu'il faut retourner aux sources. Alors, les sources de la pathologie du lunatome, c'était d'abord les anatomistes, c'était évidemment avant l'invention de la radiologie, on n'avait pas tellement d'autre chose que les nécropsies. Alors, on a eu Pfitzner qui est allé étudier ça, il nous a décrit en avant des fragmentations des partitions du lunatome, en avant, en arrière avec l'épilunatome, il a discuté un petit peu l'origine de ces partitions. Et puis, Wolf a repris un petit peu les travaux de Pfitzner pour nous proposer, en fait, une théorie qui était celle du crush-mécanisme, c'est-à-dire le casse-noisette, où l'unatome serait comprimé entre le radius et le grand os, le capitatome. Notre collègue en a parlé tout à l'heure, grâce à l'invention de la radiographie, on a enfin pu détecter des fractures in vivo avant la nécropsie. Et Röntgen, qui a découvert un peu par hasard les rayons X, a très rapidement publié, effectivement, la radio de la main de son épouse. Et puis, ça a été très vite suivi, notamment par Desto en France. Alors, Desto, pour la petite histoire, c'était un chirurgien qui s'intéressait notamment à l'utilisation de l'électricité en médecine. Et puis, il était également passionné de photographie. On dit qu'il avait son propre atelier de photos à Lyon et il a, par exemple, mis au point ce bio-ophtalmoscope. Alors, on imagine bien que la radiologie, qui est au croisement de la science électrique et de la photographie, intéressait particulièrement Desto. Dix ans après, il sortait ce livre fabuleux sur la radiographie du poignet dans les accidents du travail. Et il nous a sorti à peu près toutes les pathologies qu'on connaît encore aujourd'hui et qu'on étudie sous forme de radiographie. Et voici des images de l'auteur, je vous laisse regarder ses propres croquis, où on observe un lunatome fragmenté avec une fracture sagitale en haut, avec un écrasement en bas, qui sont exactement ce que l'on peut voir dans différentes formes de fracture dans la maladie de Kienbeuk. Donc, probablement, Desto a été le premier à décrire ces lésions radiographiques du lunatome. Alors, bien sûr, M. Kienbeuk a également eu sa part de publication. Et quelle était sa définition de la maladie qui ne portait pas encore son nom ? Eh bien, c'est que c'était une maladie, donc un ramollissement osseux. On dirait aujourd'hui un déficit de calcification, une maladie du lunatome. Et pourquoi il y avait-il une maladie d'après Kienbeuk ? Eh bien, parce qu'il y avait déchirure des artères capsulaires. Et donc, ça menait à une ischémie osseuse et à une perturbation qui menait à un ramollissement de l'os. Il ne parle pas de nécrose, il parle d'ostéomalacie. Donc, Kienbeuk n'a pas décrit la nécrose. Kienbeuk était un radiologue, il a cherché à comprendre pourquoi les fractures. Et il a émis des hypothèses. Quelques années après, Speed, dans un livre sur les fractures, a été le premier à nommer maladie de Kienbeuk, ce qu'il défend lui aussi comme un processus d'atrophie par perte de la vascularisation. Là encore, il nous donne même un cas d'examen microscopique dans son chapitre. Et il nous dit que c'est obtenu, cet aspect de l'os, par lésion des artères nourricières. Donc, on n'est pas encore dans une nécrose. Toujours la maladie. Finalement, il a fallu attendre 24, c'est-à-dire 14 ans après Kienbeuk, pour qu'un article mette les pieds dans le plat. En titre, c'est écrit en grand, ce n'est pas une maladie, c'est une nécrose. Et Ackhausen nous donne des images de nécrose cellulaire à l'intérieur de l'os. Voici un bel extrait de la bibliographie de l'époque qui montre toutes les théories et tous les auteurs qui ont suivi ces différentes théories pour essayer d'expliquer ce qu'avait fait Kienbeuk, expliquer pourquoi le lunatome est fragmenté. Alors, on a beaucoup d'auteurs qui étaient pour le traumatisme primaire, la fracture sur traumatisme unique. Pas mal d'auteurs qui étaient pour les traumatismes chroniques. Kienbeuk et Speed, notamment, qui nous parlent de malassie par lésion des artères nourricières, mais ils ne parlent pas de nécrose, ça ne vient pas sur la scène. La nécrose non traumatique est venue beaucoup plus tard et finalement, je l'ai mis en orange, c'est fait mystère qu'il y a vraiment, lui, enfoncé le clou de la nécrose qu'on a retenue encore aujourd'hui. Et puis, j'en parlais en introduction, on parle beaucoup, beaucoup de la brièveté de l'ulna, du cubitus. Eh bien, au départ, il n'y a pas eu vraiment d'auteurs pour défendre cette théorie. J'ai mis le thème avec un point d'interrogation parce que vous allez voir que, malgré tout ce qu'on dit, ce n'est pas lui qui en parle. Et puis ensuite, il y a ce qu'on pourrait, alors j'ai essayé de les regrouper, mais classer dans les origines diverses, même si on a beaucoup d'ostéomyélites, de constitutionnelles. Et tout en bas, vous verrez Bloch qui est le seul, dans cette première période, à nous avoir parlé d'odème intraosseux. On va y revenir. Alors, voici le papier de fémistère qui enfonce la nécrose comme cause de la maladie de Kienbeck. Il nous dit, en introduction, que c'est tellement bien accepté maintenant qu'il ne va pas la discuter plus longtemps, cette nécrose osseuse. Voilà. Et puis, depuis, on l'a toujours acceptée. Alors, cette histoire d'une naître courte qu'on attribue à Hulten. Par exemple, Razemont a de mes maîtres lillois, que je respecte énormément, et si je cite des auteurs, c'est absolument pas pour leurs petites erreurs. Ils ont le grand mérite d'avoir ouvert la voie à des époques où on n'avait pas les moyens de littérature, et notamment Internet, comme on l'a aujourd'hui. Donc, Razemont nous dit clairement que Hulten et Mullard ont montré que la nécrose était liée à la brièveté du cubitus. Maubert, dans le traité de Tubiana, un traité fameux, nous dit la même chose. Diminution de la longueur du cubitus. Et finalement, on a eu très peu d'auteurs au départ par rapport à cette hypothèse. Alors, voici les images originales de Hulten de sa publication de 28. Il a effectivement décrit, ça c'est lui, l'index radio-ulnaire distal, qui est négatif quand l'ulna est plus courte, qui est neutre, ou qui est positive quand l'ulna est plus longue que le radius. Et voici sa publication. Il nous a, après cette description de l'index, il nous a donné la répartition dans la population générale de ces index, où il nous dit que, grosso modo, la population est centrée sur zéro, index neutre, et qu'on a à peu près des index négatifs, des index positifs, pas tout à fait dans les mêmes proportions, mais qui sont quand même bien secondaires. Ça, sur 400 poignées sains. Et puis ensuite, en troisième partie, il nous montre une série personnelle qu'il a de cas de Kienböck, et il nous dit, ben voilà, il n'y a aucun cas atteint de maladie de Kienböck, qui est une variance positive. Ça veut dire que, ben, c'est certainement un facteur favorisant. On va y revenir. Une autre étude, malheureusement, qui n'a pas été très connue, c'est la première méta-analyse, à mon sens, de Hans Jok, en 1937, où il a comparé et colligé beaucoup de papiers, et il a retenu trois études, de voici les croquis. Alors, malheureusement, ces croquis sont en pourcentage et ne tiennent pas compte d'effectifs très différents dans les études. Je vous les ai remis après. Mais si on prend les chiffres de Hulten, eh bien, on se rend compte quand même, si la négativité est source de maladies de Kienböck, pourquoi a-t-on deux fois plus de maladies de Kienböck chez des gens faiblement négatifs que chez des gens fort négatifs ? Et quand on voit sa courbe en rouge, ça ne ressemble pas à une courbe gaussienne de distribution. Alors, si c'était proportionnel, la maladie de Kienböck avec un index négatif, on pourrait s'attendre à une courbe jaune, comme celle-ci ou comme celle-là. Eh bien, pas du tout. Et si on pose la courbe de ces cas patients malades de Kienböck sur sa courbe de patients sains, on peut se dire que ça ressemble presque à un bruit de fond numérique, un bruit de fond statistique. Alors, en fait, voici, je vous ai mis sous forme de colonne, la distribution des index pour les patients sains. Eh bien, voici, et là, je vous les ai recalculées, non plus en pourcentage, mais en chiffres. Voici les conclusions de Hans Jueck. Et finalement, Hulten est le seul à avoir un maximum de variances négatives. Tous les autres auteurs ont largement plus de variances neutres. Et finalement, quand on fait la somme des trois, donc on a repris les chiffres de Hulten, on ne les passe pas sous silence. On a bien une répartition neutre, et qui ressemble très fort d'ailleurs à la distribution des index de la population saine. Donc, déjà en 1937, on aurait pu dire, ben non, finalement, cette ulna courte n'est probablement pas la responsable. Malheureusement, Jueck n'est pas connu, il n'a été cité que 15 fois, alors que Hulten, surtout dans son papier de 1928, a été cité plus de 300 fois. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle on a retenu uniquement l'hypothèse de Hulten, mais qui était la série la plus petite des trois, et qui ne suit pas les conclusions de Jueck. Alors, on nous dit aussi qu'il aurait décrit l'ostéotomie de raccourcissement. Et là encore, c'est écrit par des éminents prédécesseurs, qui nous dit que Hulten a réalisé, dans certains cas, eh bien, voici son papier de 1928. Donc, il nous parle de deux pathologies du lunatome. La première, la maladie de Kienbeck, et la deuxième pathologie, il nous alerte sur le conflit ulno-lunaire quand l'ulna est longue. Ce qui est vrai, on peut avoir un conflit entre l'ulna et le CARP dans les index positifs. On imagine mal quelqu'un qui nous met en garde proposer de raccourcir le radius au point de risquer un conflit ulno-lunaire. Là, il nous l'écrit, tout à fait, ce conflit. Cet article ne fait pas référence au raccourcissement du radius. Un deuxième et dernier article de Hulten, paru quelques années après, où là, il nous parle du traitement. On se dit, enfin, on va voir le raccourcissement du radius. Alors, il reprend le principe de fracture primaire du lunatome. Mais il nous dit quand même, voilà, quand l'ulna est plus courte, c'est peut-être prédisposé à la maladie, et donc à la fracture. Bon, il ne parle pas de nécrosis, il reparle de maladie. En fait, dans cet article, on a la chance d'avoir les résumés en français. À l'époque, ça se faisait. Et il nous dit à propos des traitements, ben voilà, dans les cas aigus, il faut immobiliser. Dans les cas haïtiens, il faut extirper le semi-lunaire. Il n'y a pas de référence au raccourcissement du radius. Ce qu'on écrit tous les jours. Ce qu'on dit tous les jours. Il n'y en a pas. Sauf, si on va voir, dans les annexes tout à la fin de l'article, où il y a un cas, et un seul, une jeune fille de 18 ans qui a été opérée par le prédécesseur de Hulten, qui, voyant ce cas à gauche, un cas traumatique à gauche, quelques jours après le traumatisme, et à droite, trois mois après le traumatisme, il y a manifestement une modification du lunatome, et Nistron se dit, tiens donc, si je faisais un raccourcissement, il a retiré 3 mm. Et puis, comme il n'y avait pas d'ostéosynthèse, il a plâtré, le résultat était mauvais, c'était un cas vicieux, la fille a perdu beaucoup de mobilité. Par contre, il semble qu'elle ait guéri son lunatome. Mais elle avait 18 ans et a été immobilisée pendant longtemps. Donc, on rejoint l'idée de Hulten de dire, il faut les immobiliser longtemps. La conclusion de Hulten, quelle est la part, la proportion de l'immobilisation ou de l'ostéotomie qui ont guéri la nécrose ? On n'en sait rien, mais c'est probablement l'immobilisation. Donc, Hulten n'a jamais encouragé le raccourcissement du radius. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on adopterait notre comportement avec une conclusion pareille sur un cas dont l'auteur lui-même dit que ce n'est pas ça qui l'a guéri ? Voilà. Alors, bouquin de 2016, international, très intéressant, d'où vient la nécrose ? Eh bien, l'auteur lui-même, Lichtman, en personne, il dit, ben voilà, on ne sait toujours pas quelles sont les causes entre la mécanique et la biologie. Et donc, finalement, on va laisser l'auteur décider lui-même de la cause qu'il pense la plus. Et ça, c'est 2016. Et donc, on se retrouve à avoir une bataille entre la biologie et la mécanique. La biologie qui nous dit, dans les travaux récents, que ça pourrait être une cascade de coagulation, alors génétique, inflammatoire, immunologique, tout ce qu'on veut, biologique en tout cas, avec des thrombies veineuses qui entraînent un syndrome d'éloge et une hyperpression délétère pour les cellules. Et puis, en face, on a cette fameuse hypothèse mécanique qui est encore énoncée partout de l'ulna courte avec une hyperpression mécanique, des fractures, etc. Et moi, ça me rappelle cette opposition, ce qu'on disait de la lumière. Est-ce que c'est corpusculaire ou ondulatoire ? Mais pourquoi pas les deux ? Et là, dans ce cas-là, ça met tout le monde d'accord. C'est mon hypothèse, et là, c'est la vraisemblance, après les paradoxes. Les facteurs biologiques entraîneraient la nécrose, mais les facteurs anatomiques sans être des facteurs qui causent la nécrose pourraient, par contre, être des facteurs qui provoquent une fracture, mais pas n'importe comment, une fracture sur un os nécrosé. Et là, les deux théories se marient parfaitement. Et à cette lumière-là, il semble que les choses sont beaucoup plus logiques. Alors, sur quels aspects mécaniques pouvons-nous jouer, nous, les chirurgiens ? Eh bien, évidemment, sur les aspects anatomiques. Alors, il y a les travaux d'Antunaz Apico sur les travées spongieuses, mais qui ne donnent pas beaucoup d'applications, même si on peut les suivre. Par scanner. Par contre, Razemont nous donne des choses assez intéressantes sur le taux de couverture du lunatome. Donc, il a montré qu'il pouvait varier. Et effectivement, ça peut faire varier les forces appliquées. Et puis, il y a un troisième aspect que je voudrais vous montrer. C'est celui de la transition, de ce que j'appelle la transition du module de Jung entre un radius qui a un coefficient de Jung de 15 mégapascales et un TFCC de 10 kilopascales. Il y a une différence de 1 sur 1 500. Et je crois que ça, c'est un problème. Quand on se souvient que les forces sont essentiellement ascendantes, qu'on ait une contraction active ou un appui passif, eh bien, le lunatome qui va s'appuyer sur ce support composite va soit se tasser du côté le plus rigide, soit éventuellement être fracturé si l'unatome a été durci par la nécrose. Autre hypothèse pour expliquer les fractures coronales, avec un lunatome qui est en partie découvert en extension du poignet, le point d'application toujours dans l'axe. Et ça peut très bien donner une fracture frontale par cisaillement le long de la marge antérieure du radius. Alors, pourquoi une ostéotomie ? Pour modifier ces facteurs anatomiques et donc décomprimer quelque part le lunatome. Alors, l'idée, c'est d'avoir en tête la répartition des pressions au sein du poignet. On voit que 35 % environ passent par le lunatome. Et que si on veut diminuer cette pression dans le lunatome, on ne peut pas la diminuer en valeur absolue. Il faudrait demander aux gens de ne plus rien tenir le restant de leur vie, ou en tout cas, pendant des mois. Si on veut leur permettre d'avoir une activité avec la main, il ne faut pas les diminuer en valeur absolue. Il ne faut pas diminuer la force de serrage. Il faut répartir ces pressions au sein du CARP. Le problème, c'est qu'on a à notre disposition deux autres colonnes. La colonne scaphoradiale ou la colonne trichétrum ulna. Mais l'ulna, on sait bien qu'avec le TFCC, il n'est pas trop prévu pour supporter de grosses charges. Donc, il reste la colonne vers le scaphoïde. Malheureusement, toutes les ostéotomies du radius pour ou prou déchargent aussi le scaphoïde. Comment on peut rediriger une contrainte vers un os si on le décharge ? C'est antinomique. Et donc, l'idée serait d'avoir un autre tracé d'ostéotomie pour conserver ce que j'ai mis en pointillé rouge, cette continuité scaphoïde-radius. Eh bien, l'idée, c'est de déplacer la charmière de l'ostéotomie du radius pour ne décomprimer que la fossette lunarienne. C'est ce que j'ai appelé l'ostéotomie camembert parce qu'au lieu de couper d'un bord à l'autre, on coupe d'un bord au centre. Alors, après avoir retiré une petite tranche, on décomprime le lunatome. On peut y associer une décompression plus complète si on a une ulna qui appuie un peu dessus avec l'intervention que Sennvald a proposée en 1995. Voici la réalisation opératoire par une voie dorsale qui n'est pas excessivement difficile. Il faut céder, on est extra-articulaire d'une visée. Et puis, on fait l'ostéosynthèse par une agrafe. Et j'en termine avec deux ou trois références. On a vérifié avec des éléments finis qu'on avait une bonne décompression du lunatome. Et effectivement, par rapport aux 30% ici sur notre modèle de pression en pourcentage au niveau du lunatome, eh bien, on se retrouve si on associe Camembert et Sennvald avec une décharge complète. On a également publié une série de revues sur les premiers cas qui ont au minimum cinq ans de recul. Et on a eu le plaisir de voir ici un cas sur l'IRM un lunatome très malade, une inversion de signal. Et dix ans après, 120 mois, on a un lunatome qui s'est auto-reconstruit. On peut le voir plus gros. Je n'ai rien fait sur le lunatome, juste un Camembert, la même patiente avec une IRM qui est complètement normalisée. Et pour montrer également que cette intervention ne trouble pas la pronosupination. Voilà, donc, j'ai pratiquement fini. Au final, il semble que l'association Camembert et Sennvald soit l'ostéotomie qui donne le plus d'avantages sur les différents critères à surveiller. et ça m'a permis de proposer un tableau décisionnel à partir de la synthèse publiée récemment par Lichtman qui est sortie dans l'RCO. Voilà. Donc, au final, l'idée n'est pas de guérir la nécrose. On ne va pas la guérir, nous, les chirurgiens. Ça, c'est un problème. C'est probablement la nature qui va la guérir seule à condition qu'on empêche l'os d'exploser pendant ce temps-là. Et voici la conclusion. C'est que le Camembert fonctionne bien dans l'idée de décomprimer l'os de façon quasi permanente puisque les modifications anatomiques qu'on fait, on va les garder toute sa vie. Eh bien, à ce moment-là, si on arrête d'écraser l'os pendant qu'il essaie de se remettre de sa nécrose, on a peut-être une chance de ne pas le voir se fragmenter. Et on a vu, en tout cas, beaucoup d'améliorations, voire de guérisons IRM et radiographiques. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci. Le débat n'est peut-être pas fini, d'ailleurs, mais enfin, vos arguments sont assez convaincants. Merci. Je voulais vous demander est-ce qu'il y a des formes bilatérales ? Oui, mais on n'a pas trouvé ni des formes familiales ni des pathologies. J'ai une forme bilatérale chez un gros fumeur, j'ai une autre forme bilatérale chez un patient qui a des antécédents d'hémochromatose. Je l'ai noté, mais il n'y a pas plus de Kinbock, à mon avis, chez les hémochromatoses, même s'il peut y avoir des pathologies osseuses. Je n'ai pas retrouvé ça. Michel Merle, s'il peut prendre la parole. Bonjour, Monsieur Merle. Bonjour. J'apprécie toujours l'historique de Kinbock et c'est bien que vous rétablissiez quelques vérités, ça fait toujours plaisir. J'ai une longue pratique de la chirurgie du poignet de la maladie de Kinbock car j'ai suivi pendant longtemps Rasemont et Jacques Michon. Je voudrais savoir si votre pyramide décisionnelle est quelque chose qui peut s'impliquer à tous nos patients et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai beaucoup opéré des patients qui étaient dans la sidérurgie et dans les mines dans l'est de la France et nous avons tenté toutes les interventions que vous avez décrites tout à l'heure et on a fait une série comparative où on opérait les patients et ceux à qui on réalisait une orthèse de travail en cuir et alors on remettait beaucoup plus de malades qu'on n'avait pas opérés et à qui on mettait une orthèse en cuir car c'est une maladie qui est diabolique sur le plan de l'incidence socio-économique c'est-à-dire qu'on a beau faire des estéotomies très souvent le gros problème du Kinbuck c'est qu'on n'arrive pas à retrouver à la fois les amplitudes et la force et le confort et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus sur cette pyramide décisionnelle de l'Ishman que je connais bien et qui n'est pas toujours claire et facile à réaliser en fonction de l'activité professionnelle de nos patients effectivement vous avez raison il y a un gros impact socio-professionnel d'abord sont pour la plupart on va dire le coeur de la série sont des patients masculins de 20 à 40 ans donc en pleine force de l'âge et professionnellement très impliqués c'est vrai que chez ces patients fort manuel se pose toujours la question de les remettre si possible à leur poste et si possible pas trop longtemps pour moi l'idée à partir du moment où j'ai compris qu'on n'opérait pas pour guérir la nécrose mais qu'on les opérait dans l'idée de protéger le lunatome je pense que à condition de pouvoir rediriger les contraintes parce que si elles sont pas redirigées en fait on ne protège rien on croit le protéger mais on ne protège rien par contre il y a d'autres effets de l'intervention comme l'immobilisation temporaire qui peuvent effectivement avoir une part de succès puisque de toute façon le lunatome a besoin de temps pour guérir alors je me souviens de l'article qu'avait fait l'équipe lilloise de 1957 chez les mineurs où ils n'ont pas retrouvé d'incidence plus importante de maladies de Kienbeuk chez ceux qui utilisaient le marteau-piqueur par rapport à la population générale ça c'est pour le côté éthiologie pour le côté remise au travail et effectivement il faut discuter je n'opère pas toutes les maladies de Kienbeuk même si on est tenté de le faire quand elles évoluent mal il est évident qu'il y a toujours une tentative de traitement médical mais ils ne donnent pas souvent de très bons résultats après c'est une balance bénéfice-risque à discuter prend-on le temps de la chirurgie avec l'espoir de les remettre plus durablement au travail parce que le problème aussi c'est que si on remet au travail un poignet qui va se désagréger combien de temps vont-ils rester au travail 10 ans 15 ans 20 ans s'ils ont 20 ans c'est encore un peu juste merci merci Jean-Pierre Rosenboom le travail informatique est-il un facteur favorisant de cette maladie ? c'est peut-être trop récent en tout cas non je ne le crois pas disons que c'est peut-être trop récent d'avoir beaucoup d'informatique partout dans notre monde mais je n'ai pas vu de bien pas d'autres questions oui Pascal Richemann oui bonjour bravo pour votre communication qui m'a beaucoup intéressé j'ai une question est-ce qu'il y a quelque chose à attendre de l'imagerie en particulier l'apport de l'imagerie 3D dans l'analyse des différentes situations que vous pouvez rencontrer éventuellement dans les stratégies thérapeutiques chirurgicales ah oui oui actuellement l'imagerie a toute sa place bon il y a Lichtman qui a décrit les stades osseux depuis des années il y a Schmitt en Allemagne qui nous a proposé une classification avec des IRM injectés et actuellement c'est intégré dans l'algorithme accepté par l'IFSSH qui est la fédération des sociétés donc internationale des sociétés de chirurgie de la main donc c'est un petit peu l'algorithme retenu sur le plan international il y a également l'imagerie arthroscopique qui permet de faire le bilan cartilagineux et ligamentaire et c'est la base de cet arbre décisionnel bien sûr l'imagerie elle pourrait peut-être encore progresser j'ai montré assez rapidement parce qu'on est on était pris par le temps des images de travées osseuses faites par des scanners que j'appelle moi semi-transparent qui permettront peut-être de détecter à l'avance le bris de quelques travées et donc d'anticiper peut-être un peu le tassement du lunatome pour peut-être proposer plus vite une ostéotomie de décharge a-t-il le sens dans la question encore une question ce sera la dernière une dernière question avez-vous vu des patients qui avaient des maladies telles que la drépanocytose non bien et bien merci beaucoup pour votre très belle communication merci à vous